et bien salut tout le monde c'est Marsbro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va commencer par faire une arène alors c'est parti sur Hearthstone bien sûr alors rexar Garrosh ok et Anduin donc là personnellement ce n'est pas ce que je voulais je voulais plutôt druide ou mage peut-être ce qui est assez bien c'est aussi voleur et pas latin alors j'opterais plus pour le le chasseur même si je n'aime pas trop de base donc on va voir ça ok donc chapeau tir explosive donc le chapeau ça peut avoir une petite value sur les cartes là clairement le matelot c'est la meilleure carte des deux alors donc la compagnon animal c'est une très bonne carte du chasseur alors là par contre entre mecha donc seigneur de la reine c'est un petit peu trop late le mecha téléporter la tisseuse je pense que pour l'instant on a besoin d'une tisseuse qui peut avoir beaucoup de value si la carte bête est assez bonne donc là là un très très mauvais choix clairement les trois cartes sont mauvaises on va prendre la t1 on ne sait jamais si ça peut servir là encore un mauvais choix mais l'enseignante pour reste la meilleure même si on n'a pas beaucoup de sort alors appel ok mais c'est quoi ces cartes et ben dis donc pour la première reine ça va pas être fabuleux au plus une carte si c'est une bête bon ben pas le choix de prendre ça enfin j'aurais peut-être du coup prendre l'autre piège explosif pas intéressant corsaire ok donc le corsaire a l'air un c'est une bonne carte le lob bombe bien sûr donc là on a dix cartes là il ya trois bonnes cartes place un serviteur à un cristal de mana ok je sais pas exactement c'est à quel quel plus de valeur moi j'hésite entre le le dromadaire et le char araignée on va partir sur celle là bon bah on va reprendre une autre c'est parfait ça à une légendaire donc là assez chanceux parce que c'est assez rare quand même d'avoir une légendaire gazilla très bonne légendaire maïgos peut-être pas assez fort pour le en arène tout simplement faut vraiment l'optimiser avec un match ça peut être pas mal et le blingotron 3000 faut vraiment ne pas avoir peur de que l'autre il est une bonne art on va partir sur gazilla pistage ok alors on va chercher un tour de plutôt c'est venir de la mort ça peut se retourner contre nous régisseur alors ça c'est quoi c'est un peu nul et une carte charge mais donne donne quand même le mana donc c'est tendu j'ai quoi en tour 3 ok on va devoir aller chercher le tour 3 quand même à la scarabée est sympa j'ai plus partant pour cela cela elle est vraiment le dromadaire à l'air c'est vraiment sympa alors déchiqueteur donc là clairement c'est la carte qu'il faut avoir matin fait mousse de la voile sanglante c'est un peu nul le crapaud c'est pas trop mal pétru ok ça c'est nul là à la limite celle là pour mettre pour comboter avec quelque chose ajoute un aiguille dans votre main ok est insensible quand il attaque ouais une deux six je vois pas trop que comment l'optimiser là ça c'est nul le drake me semble la meilleure option même si au final il n'y a pas grand chose le drake oula j'ai failli cliquer sans faire esprit le gardien donc le garde ok le garde pas beaucoup de late game il y en a que trois là pour l'instant tir explosif gardien des secrets abomination donc là c'est pas terrible on va prendre le sort alors on se propose de la pioche qui est acolyte chevalier silencieux donc le chevalier a l'air un petit peu meilleur et là un limon qui peut être pas mal j'avoue que c'est ça peut être tentant le canon personnellement je crois qu'on a que un seul pirate et du let game donc on va prendre le let game quand même ou plus qu'une carte il faut que ok tire du cobra c'est une carte pas trop mal encore un chapeau donc là l'ombre ancienne elle est bien aussi on va prendre le chapeau on va essayer d'optimiser le chapeau ce qui est ce qui peut être pas mal tour 1 on va prendre celle 1 alors là clairement pas de bonne carte on va prendre la charge provoque même si ça veut ça aucune valeur aucune le gnome lépreux ces deux là ça c'est on a déjà une donc on va prendre l'optimiser preu ça nous fait quand même des petites tour 1 contrôle leur montage ça c'est bon alors pour la première série on va faire deux fois le premier épisode on va faire deux combats ensemble et après le prochain ça dépend si j'ai beaucoup de victoire là le deck n'est pas très bon donc en espérant faire quatre cinq victoires au minimum on va essayer enfin je vais essayer et chaque vidéo va faire trois combats ou deux si des combats sont vraiment long donc là on est parti pour le premier alors j'ai pas eu vraiment les cartes que je voulais mais on j'ai eu la petite gazilla en légendaire donc c'est pas trop mal on va dire mais j'aurais pu espérer un petit peu mieux tout à l'heure j'avais fait une bonne chasse une bonne chasse une bonne arène avec le druide alors on la tisseuse c'est pas trop mal j'ai envie de garder le dromadaire le signeur de la mort est ce que j'en ai besoin en tour 2 on a pas mal de tour 2 je peux aller chercher autre chose ok donc on choque le late game on a il ya que cinq quatre 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 cartes en late game donc tour 5 et plus donc là personnellement le plaît ça serait de mettre la tisseuse voir si ping ça peut être pas trop mal si ping on choque quelque chose de tour 2 ou tour 3 le gnome lépreux donc là le mieux c'est quand même de mettre la tisseuse à contrario de du gnome lépreux tout simplement parce qu'on peut avoir de la value pour le prochain tour et si j'ai pas de valeur pour ce pour là je vais tout simplement mon gnome lépreux qui va devoir encore ping et il va perdre deux tours tout simplement rapide car ça va lui coûter deux manas et généralement on a très très rarement deux ou trois tours 1 dans son dans sa main de départ donc là bon bien sûr c'est un peu contradictoire et ce que je dis bon lui aussi n'en a une mon techniquement ça se passe pas tout le temps comme ça non plus donc là clairement le crapaud semble le plaît le plus optimisé je pense que c'est le mieux on va pas chercher à trade pour l'instant pas de value donc là il peut faire le ping plus trade donc il peut ping mon crapaud plus trade ou à dépendre à dépendre s'il peut niveau voudrait seulement ping ou face avec que des full sort donc là éclat de givre il booste sa wii et il peut ping gratuitement étant donné que le crapaud ne face pas fait le face plutôt donc là il ping ok donc j'ai une tisseuse avec la tisseuse bien sûr c'est tout à fait logique donc là là il ya plusieurs plaies qui me s'offrent à moi c'est poser la tisseuse et le gnome lépreux ou poser un dromadaire qui va me poser une 1 et qui peut éventuellement me poser un gnome lépreux et une tisseuse d'ailleurs donc c'est quand même mieux de mettre le gnome le dromadaire pardon ok donc lui il avait un gnome lépreux donc pas de chance pour moi il y en avait une donc il me reste quoi en tour 1 j'ai plus grand chose je crois ah oui celle qui tire ouais d'accord il me reste encore un ou deux autour 1 donc j'en avais pris trois mais les trois vont pas être optimisés étant donné que j'ai déjà ma main de terrain alors pour l'instant c'est lui qui est devant alors il joue en secret d'accord c'est rare de voir un secret en arène tout simplement donc ok il optimise son plaie pour peut-être trade ouais donc là il trade donc c'est pour m'arranger on va dire alors s'il trade autant est-ce qu'il aurait pas en titres et miroir c'est la question du coup j'ai pas vraiment envie de mettre mon shredder le gnome lépreux le gnome lépreux serait peut-être mieux tant pis pour moi ok bon c'est pas tant grave que ça même si je perds quand même mon compagnon animal qui est une assez bonne carte pour pour mon arène donc là pour l'instant je n'arrive pas à optimiser mes plaies j'ai peut-être eu trop de tour 1 et pas assez d'agression surtout le tour 4 là mon shredder je sais pas plus le mettre en pensant que c'était une entité miroir un petit peu déçu donc là le l'autre bon le bombardier fou beaucoup de value donc il a juste tué le gnome lépreux donc là à hésiter je pense que le champion a plus de valeur ou un destructeur plus la tisseuse alors là je peux hésiter quand même pas mal mais là il se fait très il ya plus de possibilités de trade comme ça que comme ça donc là c'est quand même un peu plus il ya un peu plus de valeur tout simple tout simplement pardon un petit peu le hockey pour ceux qui se demandent je vais mettre sur twitter et facebook lundi prochain donc là normalement cette vidéo va se pose va être postée lundi normalement si tu n'es pas de bêtises donc ça va remplacer le lundi youtube 4 qui devait y avoir donc ça sera lundi prochain donc tout simplement donc j'avais j'avais dit que si j'étais pas encore sûr de savoir si j'allais avoir le temps de faire le lundi youtube et donc étant donné que les sujets demandés n'étaient pas forcément assez pertinent pour faire une vidéo donc je préfère reporter pour trouver pour avoir une meilleure idée mais peut-être un petit peu plus de temps aussi donc là je pose le murloc alors c'est chiant bon allez c'est pas grave bon pour l'instant il m'agresse pas non plus alors il pourrait faire blizzard ça pourrait m'embêter donc ok il fait un gorilobo donc je connais pas donc là il découvre une carte je veux voir c'est quoi qu'il découvre si vous contrôlez un autre mecha découvre un nouveau mecha merde le mec il a il arrive à comboter ses mechas donc c'est pas trop mal le plaît ok non finalement en fait je la connaissais c'est quand même assez connu est-ce qu'il va très mon déchiqueteur avec son cobra ça peut ça peut être un peu les normales je pense oui donc il trade donc là il optimise ses plaies quand même ok seul fury là j'ai plus grand chose vous pêche une carte ok et merde plus 5 points de dégâts et 2 points de dégâts au serviteur adjacent allez pour pouvoir phase un petit peu ton mec là il est plus qu'à 20 points de vie ça peut moi s'il a plus grand chose ça peut m'être bénéfique mais après j'ai un mur lock à ce sujet qui peut être ping tout simplement l'éclair de gif c'est facile et puis que deux dégâts c'est pas ouf ok donc l'a vu avec quoi ça pas de chance pas de chance donc là je vais essayer de phase de pouvoir le tuer le plus vite possible ça va être compliqué je pense là clairement le mec il me sort le léviathan des familles là vas-y baisseur docteur boom ou je sais pas chronomagus à d'accord le chevalier noir ok d'accord il ya plus respect on est au à la première donc le mec déjà sort de légendaire en arène c'est déjà pas trop mal je pense qui joue ça quoi en plus parle de légendaire et moi j'ai mais gazilla moi qui sort juste après là ce serait une erreur quand même de la mettre maintenant t'a donné qu'elle se fait trade je bloqué quoi c'est bien ça le problème qu'au dos qui peut pas être optimisé donc c'est dommage je pense que là j'ai perdu même s'il n'a rien mis encore clairement de légendaire d'un coup en plus il va soigner qu'est ce qui pourrait me sauver dans le deck que je me rappelle un petit peu je vois pas exactement j'ai je crois que j'ai un golem un gnome arcanique golem arcanique oui il me semble que j'ai ça un secret en plus c'est à dire si je mets si c'est une entité miroir ça me met plus qu'au fond donc je peux tuer ça je peux la tuer donc déjà je vais tuer celle là dupliquer c'est plutôt bon ça dupliquer peut-être qu'il y a moyen de revenir il reste le chevalier noir qui est pas si optimisé que ça qu'on parlait tout à l'heure et peut-être une possibilité de mettre gazine gazila en value il va mettre deux médecins donc il va se heal de 4 donc je préfère quand même qu'ils se heal de 4 qui remettent son léviathan donc là il va trade je suppose sinon elle aurait pas fait ça plus que un point deux points de vie par an donc oui là par contre clairement c'est pas ouf ici je sais pas comment je vais faire faut juste espérer qu'il n'est pas de boule de feu ou métamorphes qu'est ce que je peux avoir pour activer mon gazila moi je pense je pense que j'ai quasiment rien donc là je pense que la première game va être perdu je suppose ok donc il fait un choc de flamme pour tout simplement pouvoir trade donc il va tuer deux créatures il n'aura plus qu'une 1 1 donc c'est pas trop mal ah non il peut ping ouais il ping aussi c'est dommage pour moi je suis un peu dessus j'aurais pu avoir l'état avec gazila bon par contre il permet quand même de d'optimiser les plaies mais là clairement j'ai plus rien étant donné que j'ai pas assez pioché je pense pas que je peux m'en sortir quelque part il va se heal à fond là maintenant avec ses deux médecins médecins du tournant que ça s'appelle hop là clairement il n'y a rien à faire à la limite je peux pas oui je peux le berserker qui peut être optimisé grâce à cela mais c'est tout clairement c'est tout puis en plus il a ça quoi en plus le mec joue ça d'accord d'accord très bien ah oui il y a de la violence dans le plaie mais qu'il a aucune pitié quoi mon dieu en fait il joue pas si bien que ça mais je sais pas là clairement il va pouvoir trade donc là il a tellement la value il a toutes les cartes en fait qui peuvent qui peuvent qui peuvent permettre de très tout simplement toutes mes cartes à moi donc là dans mon camp quand on est dans ce cas là là je pourrais limite abandonner même si j'arrive quand même à résister c'est plutôt lui qui a la réponse à tous mes jeux à tous mes plaies plutôt donc là clairement il n'y a pas de possibilité de faire quelque chose en plus et celui de quatre à chaque tour ces trucs ont huit points de vie donc clairement je peux pas les quels les casser quoi donc là je veux voir quand même ce que je peux piocher mais je crois pas que j'ai quelque chose qui est qui puisse me sauver avant le mec qui se donne des cas d'essor à nerf il ya une filière avec petits dégâts en fait voilà j'ai fait ça même si ça sert totalement à rien le bizarre est totalement inutile aussi parce qu'il aurait pu très facilement donc là il va se revit le de 4 c'est rebelote rebelote on se demande quand est-ce qu'il va vouloir finir le mec non tu peux pas mais tu peux pas me tuer là t'as tout contrôleur mental ne sert à rien donc là il a gagné là il a six sept huit huit de dégâts il va sortir même la boule de feu histoire de quoi bon on va arrêter un parce que le mec qui il fait perdre du temps j'aurais dû abandonner un petit peu plus tôt c'était obligé que ça se finisse comme ça de toute façon donc tiens chasseur est bientôt niveau 28 donc là clairement le deck n'est pas très bon là pour la reine il n'y a pas de bonnes cartes techniquement à part le déchiqueteur le gazilla mais qui est très dur à optimiser surtout avec ce que j'ai j'ai beaucoup de cartes qui servent à rien pour l'instant donc un petit peu déçu de cette arène mais bon c'est vrai que c'est un petit peu aléatoire ça arrive ça arrive tout simplement donc là on est contre un voleur ok donc voleur qu'est ce que je dois garder absolument donc la recherche je vais la garder seigneur de la mort pourquoi pas moi si je vais garder le seigneur de la mort on sait jamais l'infanterie mais franchement mais pourquoi cette carte elle existe quoi est ce que ça me sert à quelque chose de jouer je vais la garder ça sert à rien du tout de la jouer maintenant parce que le mec il va juste faire un petit sort donc la lumière heureusement il gagne pas la joute heureusement d'ailleurs pour moi donc là par contre je suis un peu déçu parce que j'aurais pu optimiser le chapeau donc c'est dommage donc là je fais ça c'est tout simplement parce que s'il trade ça me fait une 1 pour 1 pardon donc c'est pas trop mal ah putain il aurait pas trahi par contre j'aurais eu le chapeau avec seigneur de la mort semble le mieux vu qu'elle a deux points de vie aussi qu'est ce qu'il peut faire il peut faire un sape embusqué d'accord ender ok donc embusqué très bonne carte d'ailleurs techniquement le chapeau est mieux s'il est même s'il ya très peu de chance d'avoir un silence en arrêt donc le brisseur la chouette bon la gardien embusqué mais ça contre un voleur donc ça marche pas vraiment donc il ya deux silences potentiels donc t5 codo j'ai bien fait de faire le chapeau dessus mon dieu la chance la chance là vraiment donc là est ce que je fais tir explosif ça a de la value hein je vais faire clairement je suis pas sûr qu'ils puissent tuer mon seigneur de la mort 6 points de vie 3 de dégâts c'est quand même énorme quoi donc là personnellement je suis pas sûr Christ ok donc là il est un peu empêlé donc là c'est plutôt bon pour moi là donc vous voyez là le seigneur de la mort pour l'instant me rend très bien mais il est obligé de fixe etc oh là 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 ah merde ça oh les dommages ça si je chope la quête 4 c'est la quête 2 c'est bien voilà l'aider hop j'aurais bien pu la remonter et la remettre mais qui me dit qu'il va avoir un truc bien quoi ok donc c'est pas trop mal ah merde d'accord le log bomb qui tombe à pic j'ai envie de dire n'importe laquelle ça tombe voilà donc cela c'est encore mieux d'ailleurs à la limite reprendre le log bomb ouais clairement la reprendre la reprendre elle est tellement forte cette carte parce que là quelle autre carte j'aurais pu reprendre il n'y a rien il n'y a rien en plus là il y a le trade qui est possible le bombardifou donc là faut ok donc c'est parfait pour moi excellent est-ce qu'il va trade ou est-ce qu'il va face moi je réduis je ferais ça je ferais quand même le trade même si c'est perdant clairement sauf s'il a quelque chose un Chris ou un éventail de couteaux donc il y a éventail de couteaux donc là il a les bonnes cartes qu'il faut donc c'est pas trop mal pour lui j'ai envie de dire donc là le log bomb encore clairement log bomb un petit peu mal mis cette fois-ci j'aurais bien voulu 4-4 je vais le mettre de toute façon dans tous les cas quand elle va crever j'aurais quand même le chapeau donc ça ne me fait rien et comme ça ça l'oblige un petit peu à trade ok donc là ça m'arrange pour le trade allez-y pousse il a plus con ce point de vie il faut se dire ça aussi merde ah oui non c'est parfait même parfait que dire je fais je trade non non le trade c'est mieux le trade est mieux clairement parce que je peux faire le chapeau sur le cnjin après voilà petit chapeau voilà on a une 4-6 sur le board l'A3-3 on a piqué le cnjin perso beaucoup de value sauf s'il a un contrôleur mental lui aussi un rampant des tourbières donc c'est une très bonne carte d'ailleurs donc il est obligé de trade avec les deux alors là personnellement je pense que j'ai le létal le prochain tour clairement je pense que j'ai le létal je peux l'avoir si j'ai un compagnon je peux l'avoir sur plein de choses sur tir explosif je sais pas si c'était à ce truc là que le chapeau encore excellente cette carte on en récupère deux ohlala elle est plus optimisée là hop là parfait vas-y on paye ta value 5 points de vie power héroïque en 3 tours clairement il a 3 cartes il peut pas tout trade là je pense pas et bon déluge de l'âme oui déluge de l'âme à la limite je vais récupérer le chapeau donc là ça l'emmerde pas mal la value des chapeaux en arène c'est magnifique quoi il me laisse quand même pas de board donc là par contre c'est peut-être un peu bien pour moi s'il chope une charge c'est pas trop mal par contre mais j'ai quoi comme charge ? ah je dois rien j'ai plus rien en charge ok donc ça c'est cool le mieux c'est quoi ? c'est sur laquelle ? 2 4 4 une seule forte c'est bien clairement une 6 6 c'est cool ouais ouais parce que du coup il peut pas trade avec la face alors que l'inverse il aurait pu un point de vie mais bon s'il a pas de robot de soins ou de quand même la provoque il peut face là il peut envisager de face même si c'est un peu couillu parce que je peux avoir n'importe quoi pour gagner et je suis one off pour l'instant pour l'instant je suis one off j'ai que 4 de dégâts parce que là si je trade il a compris que j'ai 4 de dégâts donc le play est pas trop mal ah merde putain je serais un peu dégoûté là vol de game j'adore quand je vole des games comme ça un petit peu de chance ça fait pas trop de mal voilà donc une victoire et une défaite ouais c'est bien ça donc on se retrouve je pense que ça va être mercredi on se retrouve mercredi pour la deuxième partie ou dans la semaine tout simplement donc j'espère que je vais aller un petit peu plus un petit peu loin je pense quand même faire pas mal d'arènes maintenant sur Hearthstone mon niveau n'est pas encore super intéressant mais bon je pense que ça peut être assez sympa tous ensemble donc voilà je vous dis à très bientôt allez je vous aimez bro à bientôt